Nous sommes à Londres et cette bâtisse néo-médiévale derrière moi, c'est le Saint-James Palace, là où les princes William et Harry vivent. Ce sont leurs conseillers qui les premiers remarquent que leur boîte vocale et celle des princes héritiers font des choses bizarres. Puis, le News of the World, le plus puissant, le plus redouté, des journaux de l'Empire Murdoch publie mot pour mot deux phrases d'un message privé laissé par le prince William sur la boîte vocale de son petit frère Harry. L'affaire des écoutes du News of the World commence. Cinq ans plus tard, elle va faire vaciller les plus hautes instances du royaume et déstabiliser le groupe News International, le plus grand groupe de presse du monde. Deux employés du News of the World sont arrêtés, plaident coupables et partent en prison. Ce sont des boucs émissaires, des lampistes, ils payent pour tout le monde. Personne n'ose rien dire, on hésite à s'attaquer au puissant groupe Murdoch, proche des élites, de la police, du pouvoir. Pourtant, un journaliste va prendre son courage à deux mains et tout balancer. Il s'appelle Sean Orr. C'est un ancien de la section showbiz du News of the World. Il avoue que depuis l'apparition des téléphones mobiles, tous les journaux populaires écoutent les portables. Le malheureux sera retrouvé mort sur son lit, un an plus tard, dans des circonstances qui restent encore, ma foi, extrêmement mystérieuses. Suivez-moi. Sean Orr était un praticien du journalisme populaire des tabloïdes. Il connaissait les personnes, le rôle de chacun et les techniques utilisées. Depuis, on a su que tout ce qu'il disait était vrai. S'il y a conspiration, c'est plutôt du côté de la police qu'il faudrait le chercher. Je pense que c'était une rédaction incontrôlée. Avec deux téléphones, on appelle la personne. Et pendant que la personne est au téléphone, on appelle la botte vocale. C'est le plus gros scandale de l'histoire moderne de notre pays. La pratique s'était généralisée. Cameron pourrait tomber à cause de la ferme en tank. Il y avait comme 6000 victimes d'écoute. Rebecca Brooks m'a calomnié en disant à tout le monde que j'étais fou. Elle a même été jusqu'à demander à Tony Blair d'intervenir pour que j'abandonne l'enquête. Je fais l'objet de surveillance. Ça risque d'être un Watergate à l'anglaise. George Osborne, il a pris de la cocaïne. George Osborne est un menteur. Le 18 juillet 2011, vers 17h, deux policiers du comté du Hertzforshire enfoncent la porte d'un appartement d'une résidence située au 103 Langley Road, à Watford, au nord de Londres. Dans la chambre à coucher, il trouve le corps d'un homme d'environ 50 ans qui semble mort depuis plusieurs jours. Rapidement, il constate qu'il s'agit d'un journaliste qui se trouve impliqué dans une affaire d'écoute. L'affaire est sérieuse. Elle secoue le Royaume-Uni depuis plus de 5 ans. Une affaire tentaculaire qui va ébranler le plus grand corps. Sous-titrage Société Radio-Canada www.youtube.com www.youtube.com Comme moi ou toute autre personne, les Britanniques aiment connaître les secrets des gens riches et connus. Mais ce qui bat tous les records en matière de vente reste la famille royale, dont les faits et gestes sont examinés à la loupe par les correspondants à la cour. Les lecteurs adorent. Depuis 30 ans, un journal domine le marché. C'est le News of the World. On se l'arrache et presque religieusement, les Anglais consacrent une partie de leur dimanche à sa lecture. Car ce journal à grand tirage fondé il y a 170 ans régule la vie du pays à grands coups de révélation sur les dérives des politiciens, la corruption des fonctionnaires ou les excès des stars. On ne compte plus les démissions suite à un article assassin à la une du journal. C'est un hebdomadaire qui répondait au voyeurisme des Britanniques, qui adorent les tabloïdes parce qu'ils sont faciles à lire, l'écriture est courte, les photos sont toujours retentissantes et il y a toujours des faits divers croustillants. Le dimanche, on lisait le News of the World en famille, on s'amusait. En Angleterre, la famille royale ne s'exprime jamais. Alors bien sûr, le moindre secret est exploité. C'est même la spécialité du News of the World. Après le décès de Diana, les quotidiens londoniens se sont repliés sur les princes héritiers. Mais leur accès est réglementé, donc plus difficile. Pourtant, en 2005, des informations très privées sur ces héritiers de la couronne font régulièrement la une du News of the World. Quelqu'un renseigne le correspondant du palais. Mais qui, ou plutôt comment ? Il n'y a qu'une explication logique. Quelqu'un écoute les conversations privées des princes au téléphone. Le palais alerte Scotland Yard. Très vite, les détectives de la brigade Special Branch remontent jusqu'au journaliste en charge de la royauté pour le News of the World, Clive Goodman, et jusqu'à Glenn Mulker, un détective privé également salarié du journal. Pour eux, c'est clair, ils ont eu accès au code PIN des portables des conseillers et des princes. Au même moment, le Sun révèle que le prince Harry fréquente un club de strip-tease et publie cette photo qui fait scandale. Le palais est furieux. Clive Goodman publie une suite au scoop du Sun. Il cite mot pour mot le message de William à son frère, laissé sur sa boîte vocale, évoquant le désarroi de Chelsea, la petite amie de Harry à l'époque. Clive Goodman et Glenn Mulker sont arrêtés. Ils plaident tous deux coupables et lors de leur procès, en janvier 2007, sont condamnés à de la prison ferme. C'est pour le News of the World le jour le plus noir de son existence. Andy Coulson, le rédacteur en chef du journal, démissionne. En tant que responsable de la rédaction, il aurait dû déceler les activités illicites de son reporter. Mais il dit tout ignorer. C'est l'arrivée des portables qui a amené le News of the World, qui était déjà à la pointe du journalisme d'investigation, à franchir cette ligne jaune de la légalité. Contre toute attente, Andy Coulson est nommé un mois plus tard conseiller en communication du leader conservateur de l'opposition, David Cameron. John travaillait pour le News of the World et d'autres quotidiens populaires. Il préfère rester anonyme et nous explique comment les journalistes accédaient aux boîtes vocales. Toutes les compagnies de téléphone ont un mot de passe général. Ça peut être 1, 2, 3, 4 ou quelque chose comme ça. Et du moment que la personne ne met pas son propre et ne le change pas, n'importe qui peut rentrer dans la boîte vocale de n'importe qui. Il faut tout premièrement que le portable ciblé, disons, soit éteint ou pas joignable ou occupé. Voilà. Avec deux téléphones, on appelle la personne et pendant que la personne est au téléphone, on appelle la boîte vocale avec l'autre téléphone. Et comme ça, on peut rentrer dans la boîte vocale de n'importe qui. La police indique que la boîte des Princes a été piratée à 390 reprises par le News of the World et révèle pour la première fois l'existence de 6 autres possibles victimes d'écoute qui n'ont rien à voir avec la famille royale. Parmi elles, le mannequin Elle MacPherson, Gordon Taylor, le président du puissant syndicat des footballeurs professionnels et Max Clifford, le grand manitou des relations publiques à Londres. C'est très désagréable d'apprendre que vos messages, voire vos conversations sont écoutées. C'est une atteinte à la vie privée. J'imagine que de toutes les personnes écoutées, je devais être le moins concerné car j'entretenais des relations avec les dirigeants des journaux de news internationales. « J'ai même été la source de leurs plus grands scoops. » Scotland Yard saisit des centaines de documents qui démontrent que les téléphones de stars, de membres du gouvernement, de sportifs, de tous ceux qui font l'actualité, sont également piratés. Pourtant, les policiers de la police censée être la plus efficace du monde ne bougent pas d'un cil. Ils s'en tiennent à la responsabilité de deux personnes, Clive Goodman et Mulker, le détective privé chargé de la technique. Ils décident de classer l'affaire. L'idée, c'est circuler, il n'y a plus rien à voir. La police a saisi chez Mulker des dizaines de cahiers manuscrits avec plus de 4000 noms de célébrités, leurs numéros de téléphone et leurs codes de messagerie. Un véritable bottin mandin. Mais aussi 11 000 feuillets d'informations et de transcriptions d'écoutes. Mais étrangement, les magistrats du parquet, le Crown Prosecution Office, ne seront jamais mis au courant par la police de l'étendue de ses écoutes. L'enquête et les poursuites s'arrêtent là. Des sacs poubelles remplis de documents sont laissés dans les sous-sols de Scotland Yard. Ils y resteront pendant 4 ans. L'enquête de police est sans équivoque. Seuls Goodman et Mulker sont coupables et la furent est classée. A priori, rien ne permet de douter de Scotland Yard. Et pourtant... Les liens entre la police et les journalistes ont été très forts dans ce pays. Il y avait une connivence entre la police et le groupe Mordoc. Mais je crois que ça allait plus loin. C'est-à-dire que la police partageait les valeurs du groupe Mordoc. Conservateurs, anti-européens, pas très portés sur la société multi-ethnique. Et donc, il y avait non seulement une connivence d'argent, des enveloppes qui passaient de l'un à l'autre, mais également une connivence idéologique. Et cette connivence d'argent et cette connivence idéologique ont fait que la police a été infiltrée par le groupe Mordoc et que pendant des mois, la police n'a rien fait. Le problème, c'est qu'il y a eu de l'argent qui a circulé entre les deux parties. Et ça, ça reste... C'est illégal. En 2003, Rebecca Brooks, alors rédactrice en chef, ira jusqu'à admettre publiquement avoir payé des policiers. Un aveu surprenant et dangereux pour le groupe Mordoc. Andy Coulson vient à sa rescousse. La presse britannique, qui est pourtant réputée très efficace et de bonne qualité, craint que l'affaire ne se retourne contre elle. Elle préfère laver tranquillement son linchal en famille plutôt que de trop ébruter l'affaire. Bref, on essaye d'en rester là. Marc Lewis est l'avocat des victimes du News of the World. Il est le premier à s'être porté parti civil. Vous savez, il est très difficile qu'un sujet impliquant les médias soit publié. Surtout quand les gens impliqués et ceux qui vont raconter l'histoire font eux-mêmes partie des médias. Et si vous parlez à des journalistes dans notre pays, ils vous diront tous qu'il existe une règle non écrite qui stipule que l'on ne publie pas d'infos négatives sur vos concurrents. C'est semblable à de l'autodestruction. Par exemple, quand Goodman est allé en prison en 2007, l'information était pratiquement ignorée. C'était un vrai mur du silence. Aucun des autres journaux n'a osé traiter le sujet sauf le Guardian ou l'Independent, considérés comme des journaux de gauche. On peut en déduire qu'ils ne voulaient pas s'attaquer aux news internationales de peur d'être attaqués à leur tour, j'imagine. Le seul qui ose s'attaquer à l'Empire Murdoch, c'est Max Clifford. Lorsque j'ai traîné News of the World devant les tribunaux, personne n'osait le faire. A l'origine, cinq ou six noms avaient été cités outre les princes William et Harry. Il y avait le même qu'un, elle, MacPherson, moi-même et d'autres. Mais j'étais le seul à les défier car tout le monde avait peur. Des commissions parlementaires se mettent en place pour comprendre l'affaire et son étendue. Elles ne peuvent imaginer que la hiérarchie du News of the World ne savait pas ce qui se passait dans la salle de rédaction. Alors, elles rendent leur premier rapport qui fait grand bruit et accusent les journaux et leurs responsables d'amnésie collective. Mais rien ne va se passer. La pression monte et le député Tom Watson, très virulent, demande directement à Robert Murdoch, le président du groupe, si lui aussi ne serait pas frappé d'amnésie. Les dirigeants de News International ont suivi le code du silence lorsqu'en février 2010, nous avons publié les résultats de notre première enquête. Nous les avons trouvés coupables d'amnésie collective et avons conclu qu'il était inconcevable que d'autres à News of the World n'aient pas pu participer aux écoutes. Andy Coulson, maintien dur comme fer, n'avoir jamais rien su des activités de Clive Goodman et des détectives privés. Pour lui, c'est un cas isolé. Mais un député insiste et va même jusqu'à demander à Coulson s'il aurait pu savoir que des détectives privés étaient payés par son journal. Si Andy Coulson ignorait que d'importantes sommes d'argent étaient dépensées sans qu'il ne le sache, c'est qu'il faisait mal son métier. Un directeur de journal est censé contrôler les finances. Il était ou incompétent ou au courant d'activités qui n'auraient pas dû avoir lieu. Rebecca est plus nuancée. Elle admet avoir payé des détectives comme dans tous les journaux mais affirme ne pas avoir été au courant d'autres écoutes que celles de Clive Goodman. En 2010, c'était la première fois que nous, au sein de la compagnie de la société, nous avons vu quelques événements en relation à un employé actuel. Rebecca, que je connais et apprécie et avec qui je me suis souvent entretenu, a toujours maintenu de rien savoir. Paul McCullen, un ancien du News of the World, avoue avoir comme Clive Goodman écouté des célébrités. Aujourd'hui, il tient un pub à Douvres, le Dover Castle Inn. C'est vrai que Rebecca Brooks et Andy Coulson est au courant de notre tactique. Rebecca Brooks, elle est le features editor avec le même bougie. C'est impossible de dire que je ne connais pas pourquoi je dépense presque 4000 livres chaque semaine. C'est impossible parce qu'elle est le chef. Le groupe Murdoch est très hiérarchisé. Tout au sommet, il devait être au courant. Mais le groupe tient bon. Robert Murdoch lui-même dément et se justifie devant les députés. Je ne connais pas. Je ne sais pas, je ne connais pas. Je vais vous dire quelque chose, et ce n'est pas une excuse, c'est une expérience de laxité. Le News of the World est moins de 1% de notre compagnie. Nous employons de 53,000 personnes à travers le monde. Nous sommes prouves et éthiques, et nous sommes prouves et professeurs. Nous avons maintenant une nouvelle commission d'enquête qui tente d'établir les moments où le Parlement a été induit en erreur par les dirigeants du News of the World. Le rapport n'a pas encore été publié, mais il ressort clairement que certains responsables nous ont menti et avaient belle et bien connaissance de ces pratiques lorsqu'ils ont témoigné devant nous en 2009. Puis en 2009, coup de théâtre. Le journal The Guardian révèle que quelques mois plus tôt, le groupe Murdoch a secrètement négocié un accord avec une des victimes des écoutes. Le groupe a accepté de transiger sans faire de vagues. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien essentiellement que d'autres journalistes du journal ont écouté d'autres personnes que les membres de la famille royale, qui logent derrière moi, qui crèchent derrière moi. Ce que les responsables du News of the World ont toujours nié. C'est la révélation d'un paiement important par le groupe à Gordon Taylor, une victime d'écoute, qui a pour la première fois révélé qu'il y avait potentiellement d'autres victimes et d'autres journalistes impliqués. Le Guardian, jour après jour, révèle l'ampleur des écoutes. On arrive à des milliers de gens, mais le Guardian est accusé de faire du sensationnalisme. Pour sortir de cette situation, pour donner de la crédibilité aux informations de Nick Davis, le Guardian alors prend la décision courageuse de faire appel aux New York Times. Pourquoi ? Pour deux raisons. Tout d'abord, le New York Times a une réputation, comme toute la presse américaine, de vérifier les faits. Donc tous les faits du Guardian seront vérifiés par le New York Times en toute autonomie. Au bout du compte, le New York Times ne trouvera rien de nouveau, mais confirmera toutes les informations. Ce n'est que quand le Guardian a pris la décision courageuse de sortir l'information du paiement à Gordon Taylor en 2009 que tout s'est écroulé. Les autres journaux n'ont pas suivi et il faudra que le New York Times publie sa propre enquête pour que le scandale explose. La source du New York Times s'appelle Sean Orr. Il est le seul à parler à visage découvert. Il confirme sans sourciller que l'état-major de News of the World savait et poussait même à ses pratiques. Sean est un ancien du News of the World, spécialisé dans les célébrités. Il a aussi travaillé au Sun, aux côtés d'Andy Coulson. Il a côtoyé pendant pratiquement toute sa carrière. Au fil du temps, les deux hommes sont même devenus de bons amis. Sean Orr est un journaliste à l'ancienne, passionné par son métier. Un personnage sympathique, enjoué, disponible, que tout le monde appréciait. Après le New York Times, c'est à la BBC que Sean Orr va réitérer ses révélations, accompagné de son avocat. Et c'est grave. On se voit que «il a été end Hubé». Il y a eu d'un des jeux, accélés de l' Advocat d'écoutes pour se lui permettre d'écouter des stories. C'est bien l'endemique. C'est ce que vous avez dit? Oui. Ils étaient riscables, oui. Donc, vous avez besoin d'un publicaye, vous avez besoin d'un public. Vous avez besoin d'un public qui est ce qui veut. Vous avez besoin d'un publicité à ça ? Jean Noir était un praticien du journalisme populaire des tabloïdes. Il connaissait les personnes, le rôle de chacun et les techniques utilisées. Il connaissait aussi la culture des salles de rédaction. Il a aussi été très clair sur son rôle et voulait remettre les choses à leur place. Il a été le premier journaliste suffisamment honnête pour révéler ce qu'il se passait et son courage à contribuer à faire progresser cette enquête. Je pense que c'était une rédaction incontrôlée qui commettait des crimes sans jamais se soucier de la manière dont les journalistes obtenaient leurs informations. Depuis, on a su que tout ce qu'il disait était vrai. C'est en quelque sorte un personnage central de ce scandale. Cet ancien spécialiste de la presse populaire avait des informations et publiait ses reportages. Il travaillait dans la salle de rédaction incontrôlée du News of the World. Il a ensuite cherché sa rédemption en disant la vérité. Lors des premiers signes de l'affaire, il a été désigné comme témoin et on a tenté de l'intimider. Sean sera entendu par la police non pas comme témoin mais comme suspect. C'est une intimidation de plus qui laisse à penser que les policiers pourraient bien continuer à couvrir le groupe Murdoch. Sean refuse donc de répondre. La pièce maîtresse de la démonstration des députés, c'est le témoignage de Sean Orr au New York Times qui révèle l'affaire en septembre 2010 et met le feu aux poudres. Scotland Yards est accusé à son tour d'avoir étouffé l'affaire, de peur que le copinage entre la police et le News of the World ne soit révélé au grand public. A ce stade de l'enquête, il ressort que Scotland Yards a dissimulé des preuves, trompé des magistrats, des avocats et dérouté les victimes d'écoute. Un jour au tribunal, un policier m'a confié à l'époque qu'il y avait comme 6000 victimes d'écoute. Vous savez, la police a toujours nié que cette conversation ait eu lieu. Même son cloche chez News of the World qui disait que c'était irréaliste. Sauf que cinq ans plus tard, en novembre 2011, de mémoire, Scotland Yards annonce l'existence de 5800 noms sur les documents saisis. Des hauts gradés ont même accepté les cadeaux du News of the World. Au sommet de la police, le commissaire en chef de Londres, Stevenson, qui a dû démissionner, avait été payé par le groupe Murdoch, avait été dans un spa avec sa femme pendant 15 jours. Ce qui est totalement contraire à l'éthique de Scotland Yards. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'ils ont induit les parlementaires en erreur. L'enquête de Scotland Yards a toujours maintenu que Clive Goodman et Mulker étaient les seuls coupables. L'état-major de News of the World est arrivé aux mêmes conclusions. Le président de la commission demande donc des explications à James et Rupert Murdoch. Pourtant, lorsque le président demande à l'avocat de News of the World, Tom Crone, si James Murdoch avait été mis au courant de la participation d'autres journalistes aux écoutes, il répond... Et à Colin Miller, le dernier rédacteur en chef de Confirmer... James Murdoch continue à le démentir et désavoue son avocat. C'est le plus gros scandale de l'histoire moderne de notre pays, ça ne fait aucun doute. Mais la vraie difficulté pour News International, ce ne sont pas trop les écoutes, mais le complot du silence et les mensonges. Ils ont tout fait pour que l'histoire ne sorte jamais, ce qui est supposé faire pression sur les politiques, faire jouer leurs relations dans la police, puis engager des avocats de renom et des cabinets de relations publiques pour enterrer le scandale. C'est à ce niveau où je crois qu'il y a raison de s'inquiéter au niveau politique. Comment expliquer la défaillance de nos institutions supposées défendre les familles victimes de crimes ? Le Parlement, la police et la magistrature ont abandonné ces familles qu'ils avaient le devoir de défendre. Cela nous a fait comprendre une chose ici en Angleterre, nous ne devons jamais laisser autant de pouvoir à une seule personne dans les médias. Rupert Murdoch est issu d'une dynastie de propriétaires de journaux australiens. Son père, Keith Murdoch, fut un grand journaliste correspondant de guerre en 14-18. A 37 ans, Rupert s'attaque au marché anglais et rachète le News of the World, puis le Sun et enfin le Times, des journaux vieillissants qu'il va développer pour en multiplier les ventes. Mais son pouvoir dérange. Ses méthodes et son goût pour le scandale vont lui créer de nombreux ennemis. L'establishment britannique lui tourne le dos. En 75, il casse même une grève du puissant syndicat du livre et réussit à licencier tous les grévistes. Il quitte ensuite l'Angleterre, s'installe à New York, rachète le New York Post et y applique ses méthodes. Ambitieux, il veut que son groupe soit le numéro 1 mondial et pour cela s'attaque à la télévision. Il crée Sky TV, la télé payante en Grande-Bretagne, puis Fox TV aux USA. C'est un faiseur de roi et beaucoup disent que Margaret Thatcher, comme Tony Blair et aujourd'hui James Cameron, doivent leur élection à ses journaux. En France, il est reçu comme un chef d'État entouré de ses amis français qu'il présente comme l'homme le plus puissant du monde. C'était quelques semaines avant que n'éclate le scandale des écoutes. Tous politiciens de gauche ou de droite faisaient tout pour courtiser la presse Murdoch et en particulier le News of the World, parce que le News of the World avait une capacité de nuisance énorme, non seulement en raison du nombre d'exemplaires vendus, mais surtout de techniques d'investigation très poussées. Les politiciens cherchent désespérément l'appui des médias. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'ils donnent en retour. So important. Have You ever imposed any preconditions upon the party leader in the UK before giving them the support of your newspapers? I've never guaranteed anyone the support of our newspapers. Rupert Murdoch avait énormément d'influence sur notre gouvernement. N'oubliez pas que c'est probablement grâce au Sun et au News of the World que David Cameron a pu se démarquer des travaillistes et gagner les élections avec l'aide des libéraux-démocrates. Sans le soutien des millions de lecteurs du Sun et du News of the World, il ne serait probablement pas Premier ministre. Sur les conseils de son ami et directeur de campagne George Osborne, David Cameron embauche Andy Coulson comme conseiller en communication pour sa campagne. Ça va étonner du monde. David Cameron, très proche du groupe Murdoch, qui a bien compris ce que le groupe Murdoch avait fait pour Tony Blair, prend comme directeur de la communication Andy Coulson alors qu'il est dans l'opposition. Étaient-ils au courant des méthodes du News of the World ? Sans doute, mais pas dans les détails. Sinon, il n'aurait pas pris Coulson. Mais il s'est dit, moi ce qui compte, c'est que j'ai le groupe Murdoch à mes côtés avec l'élection très serrée qui se pointe en avril-mai 2010. Que le rédacteur en chef du plus scandaleux tabloïd du dimanche, ce qui explique son succès, devienne le conseiller en communication du Premier ministre alors qu'il n'a jamais travaillé dans les relations publiques ? Ça n'a pas de sens. C'est la réhabilitation de Coulson. Ça, c'est le prix pour avoir Rebecca Brooks et James Murdoch à son côté pour gagner l'élection. Quand le Guardian, suivi du New York Times, révèle l'ampleur des écoutes, David Cameron continue à le protéger. Pourtant, il ressort clairement que Coulson savait. Le temps qu'Andy Coulson a passé à No. 10 Downing Street, le travail qu'il a fait pour le gouvernement, n'a personne fait un complaint contre lui. Et ça me semble important, parce que ce que j'ai dit, c'est que j'ai donné une deuxième chance, après qu'il a résigné des news du monde, parce que ce qui s'est passé sous sa voie. Et personne n'a donné rien de son conducteur à No. 10, pendant qu'il a travaillé ce travail. Cameron hésite d'autant plus, dès que le Guardian sort toutes ses révélations sur le rôle de Coulson dans les écoutes téléphoniques, eh bien Cameron ne limoge pas Coulson. Il attend jusqu'à la dernière minute. On peut se demander si Coulson n'a pas des éléments de chantage sur Cameron, ce qui expliquerait son hésitation à le limogé. Andy Coulson écoutait tout le monde et avait des informations sur tout le monde. Peut-être même sur George Osborne, l'actuel chancelier de l'échiquier, le numéro 2 du gouvernement. Vous savez, les infos obtenues pouvaient être utilisées de bien des manières, et pas nécessairement être publiées d'ailleurs. On pouvait empêcher quelqu'un de faire quelque chose, ou faire un échange du style, on ne publie rien si vous faites ceci. Est-ce que Cameron et Osborne ont été mis sous écoute par les forces de News International et tout ça, et c'est comme ça qu'ils les tiennent ? C'est fort possible. Je pense que ce serait un peu risqué de leur part, ce serait un peu gros, mais peut-être. Pour Nathalie, ça ne fait vraiment aucun doute. A l'époque, elle gérait une agence d'escort girls, fréquentée par George Osborne et ses amis. Son téléphone était écouté. Aujourd'hui, Nathalie est une bombe à retardement. Elle s'apprête à publier un livre. Andy Coulson a de lourds secrets sur George Osborne. George Osborne fréquentait des soirées avec moi, avec des prostituées, et je lui ai envoyé des filles pour les fêtes au Bullington Club. George Osborne est souvent venu à mes fêtes, il a pris régulièrement de la cocaïne. George Osborne est un menteur, et s'il croit duper les gens en racontant qu'il a engagé Coulson pour une toute autre raison, c'est qu'il nous prend pour des sceaux. Tout ce petit monde se protège, coûte que coûte, pour garder son pouvoir. C'est le magic circle, le cercle magique. Par exemple, on sait maintenant que le téléphone de George Osborne, le chancelier de l'échiquier, l'équivalent de votre ministre des Finances, était piraté. Ainsi que celui de Boris Johnson, le maire de Londres. « Pourtant, aucun des deux n'a porté plainte contre le groupe News International. C'est étonnant, non ? » Cameron, dans sa vie mondaine, dans sa vie privée, dans sa vie sociale, fréquente assidûment, non seulement Coulson, mais James Murdoch, le fils cadet de Rupert Murdoch, et l'héritier de la dynastie, fréquente également assidûment Rebecca Brooks, ex-directrice du Somme, qui est devenue directrice générale du groupe. Et donc, il y a une espèce de symbiose entre Cameron et le groupe Murdoch. « Ils vivent tous dans un endroit qui s'appelle Chipping Norton. Cameron et Osborne, ils habitent dans le coin, enfin, ils sont tous, ils se connaissent tous, c'est tous des amis, c'est tous la même bande que Rebecca Wade et compagnie. Et c'est toute une communauté, c'est là le centre de pouvoir, dans un sens. » Mais ce groupe de jeunes puissants a commis une erreur qui va leur coûter cher. Cette fois, ils ne pourront éviter le scandale. Tout explose à l'été 2011, lorsqu'un avocat révèle que le journal surveillait la ligne de mobile de Millie Dolleur, une fillette disparue qui sera retrouvée assassinée. Pendant les recherches, sa boîte vocale est saturée, et pour cause, tout le monde la cherche. Mais les journalistes suppriment les messages du portable de Millie, indiquant ainsi faussement aux parents et à la police que la fillette serait encore en vie. Là, l'opinion publique est écœurée. Et Murdoch décide de fermer purement et simplement News of the World. « Les téléphones piratés étaient ceux de footballeurs, de sportifs, de célébrités ou encore de politiciens, la catégorie de personnes les plus impopulaires dans notre pays. Alors bien sûr, les gens s'en fichaient. Tout cela a changé avec l'affaire de Millie Dolleur. La fillette de 13 ans retrouvée assassinée, dont le téléphone a été piraté par le News of the World. Le fait que son téléphone soit écouté et que des journalistes aient effacé des messages, faisant croire ainsi à sa famille qu'elle était encore en vie, est monstrueux. Quand c'est arrivé, ça s'est passé comme pour le mur de Berlin. Le mur de silence s'est écroulé. Un rejet et un écœurement comme personne n'en avait jamais vu. Ce fut un tournant décisif. Il y a eu pendant des mois auparavant des allusions à ce que la ligne de victimes de crimes sérieux pouvait avoir été écoutée. Les parents de Millie Dolleur sont reçus par le Premier ministre. Rupert Murdoch leur a présenté des excuses. C'est un empire qui vacille. Rupert Murdoch décide de fermer le News of the World après 40 ans de règne incontesté. Les lecteurs n'ont plus confiance, il les a trahis. Ce même jour, l'homme le plus puissant des médias est entarté. En pleine séance parlementaire, Wendy, sa deuxième épouse, évite le pire. A sa sortie, Rupert Murdoch est tué par la foule. Le 17 juillet 2011, Sir Paul Stephenson, le patron de Scotland Yard, démissionne. Après les accusations contre la police de complicité et dissimulation de preuves, la situation devient intenable. Même chose pour John Yates, le patron de l'antiterrorisme britannique, qui démissionne à son tour le lendemain. On n'a jamais vu ça. Le 18 juillet, John Orr, le père de Sean, s'inquiète. Il y a cinq jours qu'on n'a plus de nouvelles de son fils. Diana, sa maman, l'a eue au téléphone le 13 juillet dernier. Et depuis, plus rien. Un voisin l'a aperçu il y a quelques jours sur son balcon en train de fumer une cigarette. John, son épouse, est absente. Elle est partie en vacances avec sa mère. John était très agité ces derniers temps. Inquiet, nerveux, il avait balancé le système Murdoch et ce qui se passait au journal. Par moments, il regrettait, s'en voulait. Il a créé le scandale et en était conscient. Il en parlait volontiers à ses parents, non sans fierté. Il a passé sa carrière à courir après les stars pour leur soutirer trois mots et faire la une de son journal, mais toujours à la loyale. Il ne pouvait accepter de voir son ancien ami Andy Coulson mentiré hontément devant tout le monde pour sauver sa peau. Bien sûr qu'il savait, il avait même créé et imposé les dark arts, les tactiques de l'ombre à toute sa rédaction. Sean avait même été à son mariage, le seul de la rédaction à y assister. Ce matin-là, son père appelle la police. Une patrouille arrive et les policiers sonnent à la porte de l'appartement du premier étage. Pas de réponse. Pourtant, sa voiture est garée sur le parking, c'est plutôt inquiétant. Ils soulèvent la languette de la boîte aux lettres et aperçoivent les pieds d'un corps allongé sur un lit. Ils forcent la porte et découvrent le corps sans vie d'un homme d'une cinquantaine d'années allongé sur son lit. Il est vraisemblablement mort depuis plusieurs jours. Ils appellent immédiatement du renfort et un médecin. La police identifie rapidement la victime. Il s'agit bien de Sean Orr, 47 ans, le résident de l'appartement numéro 30. C'est une affaire sensible. La police scientifique est appelée sur place. Ils constatent que rien n'est dérangé, que tout est à sa place. Pas de traces d'effraction ni de bagarre, mais on trouve du sang sur la moquette avec à côté un produit nettoyant. La police trouve aussi des canettes de cidre dont une est vide. Quelques heures plus tard, alors que l'annonce de sa mort fait l'effet d'une bombe, la police du comté annonce que son décès n'a rien de suspect. Comment peut-on affirmer une chose pareille alors qu'une enquête pour déterminer les causes de la mort est ordonnée sur le champ et que l'autopsie n'a pas encore été pratiquée ? Incroyable ! Il y a les deux qui balancent cette affaire et moi, je suis le seul qui est encore vivant. Mais je crois que c'est un truc naturel. Il a un problème des drogues. À la fin, il devient un peu paranoïde. Il a les vrais problèmes, surtout avec sa santé. Oui, c'est possible que quelqu'un a peut-être donné lui les mauvaises drogues, je ne sais pas, mais ça c'est une théorie de conspiracy. Mais je crois que c'est juste un truc... Il y a sa santé, c'est vraiment pas bon à la fin. S'il y a conspiration, c'est plutôt du côté de la police qu'il faudrait le chercher. Parce qu'eux étaient proches du groupe Murdoch. C'est une grande perte pour les gens qui veulent aller au fond des choses, mais aussi pour sa famille. Il a mené une vie agitée et intéressante. Et j'espère que les gens n'oublieront pas que c'est le premier journaliste à être suffisamment honnête pour dénoncer ce qu'il se passait. Et grâce à son courage, il a contribué à ce que cette enquête parlementaire progresse. En tout cas, je ne l'oublierai pas. Et je pense que les gens qui écriront l'histoire ne l'oublieront pas. Pour les gens qui l'ont connu, il a laissé un souvenir impérissable. Les journalistes et les avocats à qui j'ai pu parler le considèrent avec respect et saluent son intégrité et la façon dont il a dénoncé le scandale. Quatre mois plus tard, le médecin légiste se prononce sur les causes de la mort de Sean. Les résultats sont publics et communiqués à la famille au tribunal. Après un an d'abstinence, Sean a recommencé à boire, a-t-il révélé. C'était en décembre 2010, quelques mois après les révélations au New York Times. La pression était trop forte, avait-il confié à son médecin. Le docteur qui les suivait dans son sevrage. Il s'était raccroché à l'alcool comme dernier recours. Pourtant, un taux très faible et en dessous de la limite autorisée a été retrouvé dans son sang. Aucune trace de drogue et seuls les médicaments qui lui avaient été prescrits ont été retrouvés. Pas de traces suspectes non plus. Les médecins ont observé néanmoins des lésions cutanées sur son corps et des échymoses sur le dos. Mais selon la famille, Sean tombait souvent et les hématomes tardaient à se résorber à cause de problèmes de coagulation du sang. Le médecin légiste a conclu que Sean Orr était mort des suites d'une maladie du foie, une cirrhose, donc de cause naturelle. Mais Sean Orr n'a pas été le seul à subir des pressions. Mark Lewis aussi. Moi-même, alors que je poursuivais le groupe Murdoch en justice, je suis informé que je fais l'objet de surveillance. Vous vous rendez compte ? Un avocat de la partie adverse, surveillé par des détectives. Mais c'est indécent. Encore plus choquant, ma fille de 14 ans à l'époque a été filmée par des gens du News of the World. Tout comme mon ex-épouse photographiée à son insu. James Murdoch s'est excusé au Parlement, assurant qu'il n'était pas au courant. Mais il était quand même à la tête d'une organisation qui se permettait de faire des choses pareilles. Avec le recul, on peut se demander pourquoi faisait-il cela ? C'est évident qu'ils voulaient trouver quelque chose pour me faire renoncer à mes actions contre eux. J'en suis persuadé. J'ai été potentiellement épié et mon ordinateur piraté. Rebecca Brooks m'a calomnié en disant à tout le monde que j'étais fou. Elle a même été jusqu'à demander à Tony Blair d'intervenir parce que j'abandonne l'enquête. Aujourd'hui, l'enquête se poursuit. C'est l'opération Wetting de Scotland Yard qui, avec 120 policiers, 1200 personnes interrogées, des millions de mails analysés, doit donner les réponses aux questions que tout le monde se pose. Déjà, neuf anciens du News of the World ont été mis en garde à vue. Parallèlement, d'autres journalistes enquêtent. Ils ont révélé que le News of the World n'était sans doute pas le seul et que les écoutes s'étaient propagées à tous les journaux populaires, engagés dans une guerre sans merci pour gagner ce fameux marché du dimanche. Il y a une forte compétitivité, on pourrait presque dire guerre, entre tous les tabloïdes. Plus qu'au niveau quotidien, c'était au niveau le dimanche, entre le News of the World et le Sunday Mirror. Et souvent, mais pas toujours, c'était le News of the World qui était victorieux. Tout simplement parce qu'ils avaient un plus gros budget, des ressources plus importantes. Daily et le Sunday Mirror le faisaient aussi et on pense que c'est le Sunday Mirror qui a commencé à faire appel à les écouts de boîtes vocales. La pratique s'était généralisée, pas que News of the World. Une tendance générale ? Un modèle économique propre aux tabloïdes ? C'est bien possible. Il a été révélé qu'au moins un autre groupe de presse s'est aussi rendu coupable d'écoute. Reste à savoir si ces pratiques s'étaient généralisées et étaient devenues un modèle économique dans les journaux. Il y a toujours eu cette culture de journaliste prête à tout pour obtenir des exclusivités. Ce qui commence à apparaître, c'est que ces pratiques étaient bien plus répandues qu'on ne le pensait. De toute façon, si un journaliste partait de News of the World, chez un concurrent par exemple, quel intérêt aurait-il à renoncer à pirater les téléphones ? Après tout, c'est grâce aux écoutes qu'il faisait ses reportages. Début novembre 2011, un journaliste du Sun est arrêté. Il est accusé d'avoir payé des policiers lors de l'affaire du meurtre de Millie Dollar. Cette arrestation semble indiquer que la police s'attaque maintenant au Sun, le grand quotidien populaire du même groupe, le leader du marché. J'ai des preuves qui montrent que le Sun surveillait mon téléphone, tout comme le News of the World. L'enquête de Scotland Yard est secrète. Rien ne filtre. Seul élément des enquêteurs ont enfin reconnu, avoir identifié 800 victimes d'écoute confirmées. De leur côté, les députés ne désarment pas, bien au contraire. Ils sont décidés à aller jusqu'au bout. Ils savent aujourd'hui avoir été trompés, induits en erreur par de nombreux responsables du News of the World qui se sont réfugiés dans le silence. Pourtant, il apparaît aujourd'hui que tout le monde savait. C'est ce qu'avait dit Sean Orr. Il est peut-être mort d'avoir eu raison trop tôt. Je pense que beaucoup de choses vont sortir maintenant que la police ait enfin décidé à s'attaquer à l'ensemble de l'affaire. Il y a quelques années, ils n'étaient intéressés que par William et Harry, délaissant le reste. Je serais étonné si dans les prochains mois, on ne découvre pas que de nombreuses personnes sont impliquées dans ces activités. Et que des personnes, potentiellement des journalistes, ne soient pas envoyées en prison. Je pense qu'Andy Coulson doit être un homme soucieux et inquiet par la tournure que risquent de prendre les événements. Nous n'en sommes qu'à la moitié du scandale. Si vous considériez inacceptable le piratage de téléphones portables, attendez un peu et vous verrez ce qui se passait avec les ordinateurs. Cette entreprise devra vivre avec cette histoire encore pendant quelques années. L'affaire du News of the World est devenue un Watergate à l'anglaise, qui remonte jusqu'à Downing Street, le siège du Premier ministre David Cameron. On sait maintenant que sans l'appui des journaux de Robert Murdoch, ni Tony Blair, ni David Cameron, voire même Margaret Thatcher n'aurait été élue. Et c'est pour cette raison que ces journaux bénéficiaient d'une sorte d'immunité et pouvaient faire en gros à peu près ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, c'est officiel. La police confirme que près de 6000 personnes ont été écoutées par le groupe Murdoch. Et on sait que d'autres journalistes et responsables de journaux iront assurément un jour ou l'autre en prison. Sean Or avait raison. Tout le monde s'épiait. Tout le monde s'écoutait. Après quatre mois d'enquête depuis son décès inexpliqué, les autorités ont conclu que Sean est mort subitement d'une cirrhose du foie. Or, on ne meurt pas subitement d'une cirrhose du foie. Il aurait recommencé à boire après un an d'abstinence. Sans doute sous le coup de la pression, du stress. Et ce stress dû au rebondissement de l'affaire l'ont tué, ont-ils ajouté. Personnellement, permettez-moi de ricaner et de ne pas en croire un mot. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada